C'est parti, hâteaux d'ouvrir. Il faut montrer à cet endroit là. Alors on ouvre aujourd'hui. Je suis assisté de mon assistant Donc une boîte de Mornebrune, la maison de l'horreur, donc pour Magic the Gathering. Alors on a son petit livre qui ne sert à rien, qui nous dit quoi, qui nous dit que voilà, Mornebrune, la maison de l'horreur, donc à frotter vos peurs et toutes vos peurs. On va voir ça ensemble donc je laisse ça ici et allons-y donc cher Alexis mon assistant. Pour déballage. On ouvre toujours la boîte en carton rigide qui est au rendez-vous donc ça fait bien plaisir. Bah voilà, on la réutilise toujours. Alors les petits accessoires qui sont en carton, tous les tokens, les séparateurs si vous triez vos cartes. Voilà les plus 1, les moins 1, si jamais vous n'avez pas, c'est fourni avec. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a deux cartes pour expliquer vaguement les règles du jeu. Bon, ça on va s'en passer également. Un premier pocket qui nous donne la carte limitée donc pour cette série et ce bundle. Donc c'est une carte qui s'appelle... Hop là ! On va la montrer à la caméra, je ne sais pas, il y aurait peut-être pas le focus. Oui voilà, malheureusement. Donc c'est enchanté. Un enchantement aura blessure grave. Pour enchanté à joueurs. Le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie. Et à chaque fois que le joueur enchanté subit de blessure, il perd la moitié de ses points de vie arrondi à une unité supérieure. Oh 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 ! Ça c'est tout à fait jouable. Ensuite, on a pour une fois de magnifiques terrains. Plaines, îles, marées, montagnes, forêts. Donc on a une série complète et puis après on a du foil. Ça c'est comme d'habitude. Ah ! Et on retrouve encore une série qui ne sera pas foil. Néanmoins, mais ouais, ils sont vachement beaux les terrains. Oui. Bon, après on a du terrain classique. Ça, ça peut se mettre à la poubelle si on veut. Pour ceux qui en ont trop. Donc on regarde les petits terrains foil. Ensuite, cher assistant, qu'est-ce que l'on a ? Oh ! Magnifique ! Il arrive en roulant et tu as fait un 17. C'est un magnifique des bons couleurs violettes avec le logo de la série qui, pour le coup, un papillon cette fois-ci. Voilà. Et bien on va laisser le dé ici sur le 17 que tu as fait. Et puis on enchaîne sur... On a 9 paquets ici. 9 paquets, 9 booster, ouais. Et c'est moi que je vais les ouvrir. Tu vas les ouvrir ? Ouais. Ok. Allez. Alors, ça marche. On va déplacer un tout petit peu la caméra. Voilà. C'est vrai que pour une fois, on a des terrains avec des illustrations. Ouais. Plein de cartes qui sont sympas. Bon alors, je vais t'aider parce que... Non, c'est bon. Ça va ? Voilà, tiens. Hop. Je vais déjà ouvrir la petite première. Et voilà. Allons-y. Bon, on ne va pas s'attarder de ce gros sur les communes. Bah vas-y, tu peux déjà ouvrir le suivant. On va enchaîner. Alors, on va aller sur les peu communes. Créatures, elfes et druid. Alors, je ne sais pas avec le focus. Non, on n'aura pas trop de détails. Ok. On peut ajouter la mana de la couleur de votre choix. Ou ajouter deux mana d'une seule couleur de votre choix. Le défensez, c'est une mana pour retourner des permanents phases visibles. Ok. Bon. C'est un elf. Ensuite, on a une créature enchantement. Je pense qu'on va en avoir pas mal dans l'extension. Et à chaque fois que la peur de la chute attaque une créature ciblée, que le joueur défenseur contrôle, il gagne moins deux, moins zéro et perd le vol jusqu'à la fin du tour. Ok. C'est une 4-4 volante. Infection sporogène. Bon. Écoutez, je prendrai connaissance de tout ça plus en détail pour faire les decks plus tard. Ah, ici, on va t'attendre sur une carte spéciale. C'est un enchantement. Pièce, ouais. C'est une double carte. C'est génial, ça. Avec une nouvelle mécanique et on peut ouvrir des pièces, si j'ai bien compris, dans cette série. Puisqu'on nous invite à quitter le manoir. Là, ici, on a un foil, mais on va l'ajouter avec les autres. Et on termine avec une commune et une petite illustration qu'on va mettre de côté par ici. Allons-y, mon cher assistant. Je vous attends. Et ben voilà, c'est déjà ouvert. C'est parfait. On y va. On a encore des communes. Alors là, ici, je ne sais pas sur quoi. Ah ben, c'est en fait une mythique. D'accord. Vous ne l'avez pas vu. Ici, cette pièce est une mythique. Bon. Ça marche. Bon. Je vous ferai grâce des communes, comme on a dit. On fera le tri. Or. Antenne. Un artefact. La machette conductrice. Un éphémère attiré dans les racines. Un humain sorcier de trois. C'est un rat de bibliothèque insouciant. Ok. Et au niveau de la rare, on tombe sur le tisseur à laissin. C'est une créature artefact légendaire épouvantable. Quand il arrive, créer deux jetons de créatures. Un noir, un vert, un insecte. Bon. Ok. On a un terrain double couleur. On termine par une carte folle. Et une carte qui ne sert à rien. Donc on va s'en séparer. Allez, prochain. Ici. Prochain booster, cher assistant. Bon, je vais empiler. Parce que... Hop là. Ah, j'ai un petit peu de mal à ouvrir. Ouais. Ah, salut. Le poquet. C'est tout un métier. On va dire. Hop là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on doit... Bon, on a encore pas mal de communes. Bien sûr, il y a 14 cartes par booster. Ici, à nouveau, une pièce de couleur verte. On verra là comment gérer cette mécanique. Je ne sais pas encore. Nouvelle mécanique qui vient avec l'extension. Hop. Créature enchantement. On avait dit, il y en aurait pas mal. Donc, sur les peu communes. Les auras aussi. Créature artefacts. Et on tombe sur une rare qui est un conseil démoniaque. Noir rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de démon révélée là. Et mettez-la dans votre main. Puis mélangez. On tombe sur un terrain blanc et noir qui nous dit que le manoir négligé arrive également à moins qu'un joueur ait 13 points de vie. Il arrive à engager à moins qu'un joueur ait 13 points de vie ou moins. Ah. C'est intéressant ça. On tombe sur une foil. Et un token qui s'appelle un éclat. On va sacrifier cet enchantement. Là, c'est un jeton enchantement. Il faut qu'on voit ça. Regarde un, puis piocher une carte. Bon. Les tokens, on va les mettre ici. Allons-y. Allons-y, cher assistant. Je vais bouger un petit peu la caméra. Oh. Le premier, c'est génial. Ah bah, on retrouve une pièce. Donc, une pièce de couleur blanche. Donc, à voir les effets que ça va avoir. Donc, les communes, une rouge également, dans le même paquet. Oh. Moi, je préfère le rouge, moi. Ah ouais. Il est génial. Cratures artifacts. Cratures enchantements. Encore ? Encore une pièce. Il y a trois pièces dans le booster. Oh là là, il est beau. Et on a deux rares dans le même booster. Donc, une guivre de balustrade. Bon, ce sort ne peut pas être contrecarré. C'est une 5-5. Piétidement en célérité. Donc, une grosse créature verte. Comme on a l'habitude. Et juste derrière, on tire une autre rare. Défoncez-vous de votre main. Puis, piochez X cartes. X étant le nombre de types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Et un nouveau terrain qui fait du bien sympathique là. Esprit guide aussi. C'est la carte foil bonus. Et une illustration pour terminer. Avec une dédicace. Hop là ! C'est résistant, nous vous attendons ! Suspense. Wow, c'est un normal. On commence par du noir, oui. Creature Artifact toujours. Le même esprit. Une pièce bleue. Alors, on rentre dans les plus communes. Créature enchantement une fois de plus. On peut voir le lien de vie. Il ne peut pas bloquer par contre. Une pièce de couleur blanche. Et derrière, juste derrière, une pièce de couleur noire. Alors, on tombe sur la rare. C'est Frimas. Guide misanthrope. C'est le gène 3-4. Un humain. Psychagogue. Parade 2. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche deux cartes. Oh oh ! Pourquoi pas ? Un vieux marais qui ne sert à rien. Enfin, en tout cas dans la collection. Une carte foil en plus. Et un token trésor. Ça, on sait ce que c'est le trésor. Chers assistants, c'est à vous. On a du mal à ouvrir les paquets. Allez, vas-y. Moi aussi. Merci. Je vais faire une pré-ouverture. On gagne. Du temps. Un peu de temps, oui. Voilà. Alors, nous en sommes... Je lui ai perdu le compte. On en est où ? Il nous en reste. Un, deux, trois à ouvrir. Et voici le quatrième. Alors, toujours de la commune. Bon, moi je vais empiler. Tant pis. Je n'avais pas choisi vraiment de display pour cette vidéo. C'est du fond. De... Disposition. En français. Excusez-moi monsieur. Une créature démon. Épreuve d'angoisse. Sous la peau. On peut avoir des choses biserroïdes. Oh, une belle carte ici. Pour un blanc, un éphémère détruise une créature ciblée. Son contrôleur manifeste l'effroi. Alors. Bon, il va falloir voir dans la mécanique ce que ça veut dire. Derrière, on a une carte rare. Un artefact, l'aspirateur à fantômes. Ouais, donc c'est très inspiré de Ghostbusters, les chasseurs de fantômes. Ici, on a encore un terrain double mais qui n'arrive pas à engager s'il y a un joueur en dessous de 13 points de vie. Et on termine avec la foil, un artefact. Et ici, quelques tokens qui peuvent nous aider dans la mécanique du jeu. Allons-y, donc il nous en reste deux après celui-ci. C'est parti pour des communes. Hop, j'accélère un tout petit peu. Alors, nous arrivons toujours en peu communs. On arrive sur des créatures enchantement encore une fois de plus. humains et gredins. Ici, une pièce. Tiens, bicolore blanc et bleu. Il faudra voir vraiment dans la mécanique qu'est-ce que cela veut dire. Ici, un terrain foil. Donc celle-ci, elle est rare en fait. Ouais. Et une peu commune, un élémental en bonus. On termine avec un petit lapin qui est un token. Allons-y. Pour mon dernier booster. On va empiler également pour ne pas s'embêter. Allons-y. Alors, une dresseuse de gremlins. Sortir. Contre qu'à rien sort, créatures ou d'enchantement. Ou envoyer dans votre main une ou deux cibles créatures ou enchantement que vous possédez. Toujours un peu commune. Norine. Survivaliste. Agile. Humain. Eco-arme. Il ne peut pas bloquer. Ok. Une superbe carte. Full art en rare. Ça, c'est génial ça. Furuteur de couloir silencieux. C'est une 1-1 bleu. A voir. Encore un terrain. Je pense que j'en ai accumulé pas mal. C'est sympa ça. La carte bonus en foil. C'est un clown vicieux. Et... Ah bah tiens, on a une illustration mais celle-ci n'est pas dédicacée. Oh ! On a deux fois la même mais... Ah ça c'est un signature ça ! Ouais, il y en a une avec une signature et... What ? Ok. Et on termine sur le dernier booster avant de se quitter. Bon, le dernier ça va être nul. Ça va être nul ? Ah bah on va voir. Prévision. Le dernier sera nul. Héhé. Effroi grandissant donc on a un enchantement flash. Un humain survivant avec la célérité. Ondin. Flash Vigilance. Quand le noyeur de fausse crue arrive, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. Mélangez le noyeur de fausse crue et une créature ciblée avec un marqueur étourdissement dans les bibliothèques de leur propriété. Rituel. Exigez une cible à artefac enchantement ou créature supérieure de force supérieure ou égale à 4. C'est pas mal ça, exorciser. La carte rare c'est Tobi. Apprivoiseur de bestioles. Petit Tobi. Un sorcier. On va lire ce qu'il fait. Encore un terrain double, ça c'est bien sympa. Sous la peau, on l'avait vu tout à l'heure. Manifestez les froids, vous pouvez envoyer une carte permanente depuis votre cimetière dans votre main. Et on finit avec un token horreur. Et bien voilà, c'est bon cher assistant, on est bon ? Mais attends papa. Oui ? Il faut dire que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne aussi. Ah, et bien on mettra en lien la chaîne de notre assistant Alexis. Photographe officiel également de notre propre chaîne. Et puis, merci à tous de votre attention pour l'ouverture de ce bundle, on va dire classique. avec cette nouvelle extension de Magic the Gathering. Merci à tous ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !